Un match compliqué, un début de match très compliqué, on a eu l'impression à un moment donné qu'on allait revivre le même scénario que contre le Racing, mais on a su réagir et rien lâcher, maintenir cet écart au score de 10-13 points, ils n'ont pas réussi à aller un peu plus loin au score, ce qui nous a permis de coller un peu à leurs culottes, et puis voilà, une belle réaction en deuxième mi-temps, on monte un bel état d'esprit, on lâche rien, on presse fort en défense, et quand tu presses fort en défense, t'as des coups du sort, t'as des rebonds favorables, et c'est ce qui s'est passé, donc voilà, on va surtout souligner l'état d'esprit qu'on a pu mettre, la réaction qu'on a pu mettre en deuxième mi-temps, le fait qu'on lâche rien, et puis c'est une belle victoire. C'est complètement dingue à la fin ? En plus, c'est deux essais presque identiques, t'as l'impression qu'en fait ils ont appuyé sur un bouton et qu'on revenait en arrière, donc voilà, ça va rester anecdotique, on va s'en souvenir longtemps, surtout moi, et puis voilà, c'est super pour l'équipe puisque c'était un conquérant direct au maintien, ils repartent avec zéro point, et je pense que des défaites comme celle-là, ça fait mal à la tête, donc voilà, très positif pour nous, maintenant à nous d'apprendre, parce que ça fait déjà quelques matchs depuis le stade français, on a des entames presque catastrophiques, donc voilà, à nous de travailler là-dessus pour ne pas avoir à revivre des scénarios comme ça. Ces deux essais à la fin, c'est quoi, c'est de l'opportunisme, c'est de la chance, c'est de la réussite, c'est comment tu les déclarais ? Non, comme je te dis, c'est de l'état d'esprit, c'est de la pression forte en défense, et quand tu lâches rien, que tu presses fort, que tu es tout son adversaire, des fois t'as des rebonds, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, donc voilà, à nous de garder ce gros travail défensif, cette grosse pression qu'on a pu mettre sur la deuxième mi-temps, qui permet d'avoir des turnovers, et aujourd'hui on a scoré, donc tant mieux. Sur la première période, le début, vous marquez l'essai, et puis après, vous faites des fois de bête, on a repris devant, on a terminé sur la layer, vous avez mis en confiance ? Ouais, on fait 5-10 bonnes minutes, et puis derrière, ils nous ont pris comme le racing, c'est-à-dire qu'ils nous ont resserré sur les premiers temps de jeu, et puis après ils sont allés nous chercher au large, donc ils ont marqué des essais, à mon avis, assez simples, et qui ne doivent pas arriver dans le futur. Après, voilà, à la mi-temps, on a quand même senti qu'en première mi-temps, dès qu'on tenait le ballon, on avait réussi à trouver des espaces à l'extérieur, ça a été des fautes de main qui, malheureusement, nous permettaient pas de scorer, mais voilà, on savait que la stratégie de la deuxième mi-temps, c'était pas de leur redonner le ballon, mais surtout le conserver, et essayer d'aller chercher les couloirs, et jouer un peu comme eux nous ont joué, c'est-à-dire les resserrer sur les premiers temps de jeu, puis aller chercher les couloirs derrière, et ça nous a plutôt réussi de tenir le ballon en deuxième mi-temps. Tu l'as un peu évoqué, c'est une énorme opération, on a un cours en maintien, vous en prenez quatre, ils en prennent zéro, vous revenez, c'est un scénario incroyable. Ouais, non, ce soir c'est très positif, franchement, zéro pour Pau, quatre pour Brive, après voilà, comme je l'ai dit, on doit travailler sur ces entames qui sont difficiles depuis trois matchs, depuis le stade français, donc voilà, c'est très bon pour la suite, pour notre objectif, mais voilà, on a encore du pain sur la planche, la saison n'est pas terminée, la prochaine réception c'est contre Agin, donc voilà, on risque de revivre un match tendu comme on a pu le vivre ce soir. Ouais, c'est important de regarder ce que peuvent faire les autres, après il faut surtout se concentrer sur nous, je crois que par le passé, on regardait peut-être un peu trop ce que faisaient les autres, et puis on oubliait notre jeu, on oubliait de progresser, on oubliait notre objectif, donc bien sûr c'est toujours bien de zioter un peu ce que font les adversaires, les concurrents directs au maintien, mais on va surtout rester concentrés sur nous, et puis on sait qu'on a un objectif de maintien, on a un objectif au niveau de notre jeu, on veut progresser, on veut envoyer du jeu, on veut proposer sur pas mal de secteurs, donc voilà, à nous de rester concentrés sur nous, et puis on continue à travailler jusqu'au bout, parce que la saison n'est pas terminée. Un peu sur la tenue de mêlée, si ça vous permet peut-être de comprendre un petit peu la saison psychologique en deuxième ? Ouais, je crois qu'on a eu une bonne tenue de mêlée, je crois que ça a été un peu du 50-50, mais il me semble que les gros ont fait le taf sur ce secteur-là, et on sait très bien que dans le rugby, quand la mêlée est stable, c'est toujours plus facile, donc voilà, à nous de continuer à travailler sur ce secteur, on est une équipe jeune, on progresse de sortie en sortie, je crois que les gros au niveau de ce secteur progressent aussi, ils font un gros travail depuis le début de saison avec Marc, donc voilà, j'espère que le travail paiera et qu'on progressera encore plus. Les vacances commencent bien ? Ouais, après douze semaines de compétition, ça va faire du bien de couper, d'aller se ressourcer un peu en famille, de recharger les batteries, parce que comme j'ai dit, la dernière ligne droite est juste devant nous et elle est encore longue.